L'enseignement s'intitule Les 4 portes de la stérilité Mais cela est tiré de l'enseignement qui parle de la grâce de l'enfantement Donc je crois par la fois que quand on parle d'enfantement C'est non seulement l'enfantement en parlant d'enfant Mais c'est aussi en parlant de miracles, de prodiges Et de quelque chose qu'on attend de la part de Dieu Car tous ont péché Et sont privés de la gloire de Dieu Assez-toi sur la tête d'un ennemi Ce matin, la troisième porte avec laquelle nous devons traiter C'est la porte de nos erreurs Quand tu vois quelqu'un Qui ne réussit pas dans la vie Quand tu vois quelqu'un ou quelqu'une Qui n'évolue pas dans ce qu'elle fait Quand tu vois quelqu'un qui prie, qui prie, qui prie Qui court mais qui n'arrive jamais Quand tu vois quelqu'un qui a des problèmes et qui ne finissent pas La personne là a un sérieux problème Est-ce que je vous parle ce matin ? Parce que On vit à l'église Mais est-ce que vous savez que de nos jours L'église est un bal masqué ? C'est comme pour le carnaval Chacun porte le masque qu'il choisit que l'autre voit Ça veut dire que lorsque c'est le carnaval Je peux me déguiser en ce que je souhaite Et celui qui me voit, va voir ce que je veux qu'il voit Voici l'église aujourd'hui Mais quand on fouille dans la vie de chacun Chacun connaît sur quoi il est assis Qui fait qu'il n'est pas béni Tu n'as même pas besoin qu'un pasteur prêche sur le péché Pour que toi tu saches ce qui bloque ta vie Tu es assis, on se regarde, on se voit, on se... Mais tu sais Ce que tu fais là Qui fait que Dieu ne te bénit pas là Tu connais Pour ça on ne va pas prier Tu dois arrêter Un point, un trait Parce que la Bible dit Le ciel peut relâcher la gloire de Dieu Mais le problème, même si tu es l'ami du pasteur Même si jamais tu es quelqu'un même que le pasteur aime La bénédiction finale dépend de son Dieu Et si Dieu n'est pas content de l'état de ton âme Tu as un problème de bénédiction La Bible dit Tous ont péché On dit tous, ça veut dire quel que soit ton titre Que tu sois bishop Que tu sois évêque Que tu sois archevêque Que tu sois révérend Que tu sois pasteur Que tu sois missionnaire Que tu sois simple chrétien Tous ont péché Et ce jour là Ils sont privés de la gloire de Dieu On ne montre pas un titre à Dieu Pour dire Comme moi je suis un bishop Donc même si je pêche Ça peut aller Il y a des forces doctrines aujourd'hui Qui passent dans nos églises On se dit Non j'ai l'onction L'onction peut tout faire L'onction dans le péché t'envoie à la mort Je vais vous dire un secret Lorsque quelqu'un pêche Et qu'après avoir pêché Il est triste Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour lui Le Saint-Esprit est en toi Et il te dit que ce que tu viens de faire n'est pas bon Mais quand quelqu'un fait des choses Et puis il ne sait même plus que c'est pas bon Ça veut dire que lui va tout droit vers le cimetière Je vous le dis Parce que lorsque le Saint-Esprit t'abandonne Il n'y a plus rien à faire pour toi Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu Qui viennent dans les églises Pour chercher le miracle Et qui ont dans leur coeur le péché Le péché c'est les erreurs que tu commences Le péché ça ne veut pas dire que toi tu es une mauvaise personne Mais ça veut dire que tu fais de mauvaises choses On peut faire de mauvaises choses Sans être une mauvaise personne Mais la mauvaise chose que tu fais là Amène Dieu à ne pas t'approcher Amène la bénédiction à ne pas t'approcher Aujourd'hui parlons d'abord de l'enfantement Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui n'enfantent pas ? Pas parce que le diable a autorité sur leur vie Mais ils n'enfantent pas Parce qu'ils ont commis des avortements dans le passé Et ça, ça parle contre eux Une de mes filles est venue me voir un jour Et elle m'a dit Papa j'ai un mari de nuit Et je vois quatre enfants dans mon son chaque fois Je suis allé partout, on a prié Mais toujours ça va et ça revient J'ai prié le Seigneur Il m'a dit ce n'est pas un mari de nuit C'est les quatre avortements qu'elle a fait dans le passé Et les enfants parlent contre elle Elle est dans un nouveau foyer Le monsieur est béni Il était un boss là-bas, un patron Mais elle n'enfantait pas Elle cherchait à enfanter Le mariage était vraiment un mariage réussi Mais les quatre avortements parlaient contre sa vie Quand elle dort chaque nuit, ça la hante Souvent tu vois des enfants dans ton son Ce n'est pas seulement lié à des maris de nuit Ça peut être la source de ton problème Peut-être que Dieu te rappelle Que dans ton passé, tu as eu à faire des avortements Et il faut que tu règles cela avec lui Donc quand c'est comme ça Tu dois rentrer dans ce qu'on appelle un gène ou des prières de pénitence Pour dire à Dieu je suis désolé Pour dire à Dieu ton sang me lave Ton sang me restaure Écoutez-moi, quelqu'un dit Je viens à l'église Donc tout ce qui est passé est passé Mon ami, on t'a attaché avec une chaîne Si tu n'as pas la clé pour ouvrir le cardenat Si tu veux, va t'asseoir où tu veux Tes mains sont toujours attachées Ce n'est pas une question de s'asseoir quelque part Pour que les chaînes soient brisées C'est d'avoir la clé qui ouvre le cardenat Pour que tes chaînes soient libérées Donc si jamais tu as la clé qui est la prière Les chaînes seront brisées Mais si jamais tu ne pries pas Tu t'assoies Tu dis comme je suis chrétienne Moi je suis chrétien Toutes choses anciennes sont passées Est-ce que tu sais ce que tu dis ? Ce matin Rappelons-nous de ce que nous faisons Tu as commis des avortements Et tu as tué quatre personnes Les personnes que tu as tuées Sont les aïeux et les grands-pères D'une génération Le jour où quelqu'un meurt Ce n'est pas la personne qui est morte C'est toute la lignée qui devait naître À travers lui qui est mort Quand quelqu'un meurt Ce n'est pas lui qui meurt C'est ce qui est en lui aussi qui meurt Et ce qui est en lui de ce qui est en lui Si tes parents étaient morts Avant que tu ne naisses Tu ne serais pas né Et les enfants que tu as Tu ne les aurais jamais eus Donc la mort d'un parent Arrête la vie d'une génération Quand tu stoppes la vie d'un foetus Quand tu empêches un enfant de venir au monde Automatiquement tu viens peut-être De tuer mille personnes Sans le savoir Et Dieu t'en tient rigueur Et ces personnes-là Ne peuvent pas devenir Ne peuvent pas naître Ne peuvent pas arriver Ne peuvent pas venir au monde Et tu penses que ta vie Pu être une vie facile C'est pourquoi Quand on te dit Prie, prie Parce que Personne ne sait Mais toi tu sais D'où tu viens Tu sais ton passé qui est noir Mais tu fais confiance Au sang de Jésus Pour te laver Mais ce sang-là Il te lave comment Si tu ne pries pas Ce sang-là Il te restaure comment Si tu n'as pas le goût de la prière C'est toi qui as fait 15 avortements Mais tu n'aimes pas venir à l'église Tu comptes sur qui Pour libérer ta vie C'est par ta prière Que les choses vont changer C'est par la prière Que les choses vont changer L'injustice N'est pas aimée par Dieu Il y a des avortements Que tu n'as fait pas Parce que tu voulais arrêter La vie de quelqu'un Mais tu l'as fait Dans ta jeunesse Parce que tu n'étais pas encore prêt Tu t'es dit Non A cet âge Je ne peux pas avoir d'enfant Mais est-ce qu'il y a un âge Pour avoir un enfant Je connais des personnes Qui ont mis des présidents au monde Mais elles ont tenu Et ces présidents ont grandi Ils sont devenus présidents Sais-tu la personne Que tu as enlevée Là Qui devait devenir Voici des questions Qu'on n'aime pas prêcher Qui attrissent souvent l'église Mais ce sont des vérités à dire Parce que si jamais On ne touche pas la plaie On la guérit comment On est assis On veut qu'on nous parle De gloire De miracle Pendant que tu sais Que où tu es assis Là Tu as déjà prévu Un avortement Dans une semaine Sois délivré Au nom de Jésus Parce que la personne Que tu veux livrer à la mort Peut devenir la source De la bénédiction De toute ta famille Dis Amen L'avortement est un crime Lorsqu'on parle De quelqu'un qui a tué Quelqu'un ne s'y saute pas Si tu as fait un avortement Vous êtes des collègues Lorsque tu tues des personnes C'est semblable A quelqu'un qui fait un avortement Maintenant regarde Ce matin Il y a des gens Qui sont diplômés En avortement Qu'on a maîtris Le DSS En avortement Il faut que tu sois libéré Déchis ton diplôme Parce que Jésus A besoin de toi Pour être une nouvelle personne Dis Amen Dis Amen Il faut que tu changes de coeur Il faut que tu changes de mentalité 25 000 30 000 50 000 100 000 150 000 Peuvent enlever une grossesse Mais un milliard Ne peut pas ramener la destinée La personne que tu livres à la mort Peu être la source de ton nom Celle qui va rélever ton nom Je prie ce matin A cause du sang de Jésus Et à cause de ta conversion Que Dieu efface ton passé Écoute moi ce matin Ce n'est pas en faisant semblant De ne pas dire Amen Qu'on va dire que tu n'es pas dedans Frère Ce n'est pas moi Devant qui tu dois te justifier Mais celui qui est là ce matin Connait ton coeur Si tu as si suvé Les avortements Et que tu penses Qu'en ne disant pas Amen Ça montre que toi Tu n'avortes pas Tu continues de continuer Le film de ton horreur Je te dis Dis Amen Et te libérer Dis Amen Et Dieu te restaure Dis Amen Et c'est effacé Dis Amen Pour que ça commence de nouveau Dis Amen Dans la vie Aussi longtemps Que quelqu'un souhaite de changer Dieu va l'aider à changer Mais on ne peut pas aider Quelqu'un à changer Si lui-même ne veut pas changer Il y a des personnes Tu vas prier 20 ans pour eux Ils ne changeront pas Parce que c'est un manque de volonté Il y a des médecins Qui sont bons Mais qui n'arrivent pas A guérir certains malades Parce que quand on leur donne Les comprimés Quand le docteur Tundo Il jette Tu vas guérir comment Les comprimés C'est la parole Les comprimés C'est la prière Tu connais ta vie Mais tu n'aimes pas prier Dis Amen Numéro 2 Les erreurs que nous commettons C'est le mauvais cœur Tu veux un enfant Mais tu maltraites Les enfants des autres Dieu est en train de te regarder Souvent la stérilité N'est pas liée Au fait simplement Que nous sommes des hommes attaqués Tu t'attaques toi-même souvent Dieu te teste souvent Il t'envoie des neveux Des nièces En vacances chez toi Mais tu frappes ses enfants Tu les défigures Souvent même tu es une servante Dieu t'envoie souvent En stage Il n'y a jamais un boulot Sans stage Un boulot qui se respecte Passe par le stage Le stage n'est pas une mauvaise chose Ça te donne Le niveau du boulot Le punch du boulot Et ça te permet De pouvoir réussir le boulot Quand Dieu veut t'envoyer Vers une gloire Il te fait passer Souvent dans le stage Le stage peut être Que tu es spectateur Du miracle de quelqu'un Pour apprendre comment on fait Souvent les gens En font autour de toi Pas parce que Dieu t'abandonne Parce qu'il veut que tu apprennes Comment on traite un bébé Comment on lave un bébé Ta soeur a mis un enfant au monde Combien de fois tu as aidé Quelqu'un à laver son enfant Jamais Parce que tu es aigri dans ton coeur Tu veux que tout ce soit toi C'est toi qui dois enfanter C'est toi qui dois te marier C'est toi qui dois voyager Et les autres Ils n'existent pas aussi Apprends à aimer la bénédiction De tes camarades Et Dieu va te bénir Et Dieu va te bénir aussi un matin Arrête d'être aigri Arrête de penser que tout doit Tourner autour de toi seul C'est tes erreurs Souvent qui te met dans les problèmes Ton coeur est noir Ton visage rit Mais le coeur est noir Il y a certaines personnes ici Tu n'enfantes pas Parce que tu n'aimes pas les enfants Tu veux un enfant pour quoi ? Pour ta belle famille ? Tu veux un enfant pour quoi ? Pour dire à ton mari Que toi aussi tu es une femme ? Ou tu veux un enfant pour le protéger ? Tu veux un enfant pour l'aimer ? Tu veux un enfant pour le faire grandir ? Où tu veux un enfant pour quoi ? Dieu regarde l'objectif de ta prière C'est quoi la prière ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Où tu veux aller avec l'enfant ? Qu'est-ce que tu veux faire de l'enfant ? Il y a des gens qui ont mis des enfants au monde On dit elle a trois enfants Elle a un diplôme Tu es content de moi là Mère de trois enfants Il mange quand ? Est-ce qu'il s'habille ? Est-ce que tu t'occupes d'eux ? Écoute-moi Aussi longtemps Que tu ne t'occupes pas des enfants Que Dieu t'envoie Tu ne vas pas enfanter Pas parce que je te maudis Mais parce que Dieu n'aime pas L'injustice C'est un problème de cœur Et pour nos soeurs Qui me regardent Ou nos frères Qui sont en Europe Souvent quand vous arrivez en Europe Le premier boulot Que Dieu permet que vous ayez C'est un boulot Qui vous permet de vous occuper Des enfants des autres Mais lorsqu'il vous donne le boulot De vous occuper des enfants Vous avez une tradition De frapper les enfants blancs Pour dire que c'est les enfants blancs Qui sont venus Ou bien leurs parents Ont frappé vos parents Écoute-moi Tu peux frapper un enfant Mais fais attention L'enfant Il est innocent Et Dieu est le père des enfants Lorsque tu fais du mal à un enfant Le père dans la maison Peu ne pas voir Mais le Dieu du père Le Dieu qui est dans les cieux Va t'en tenir rigueur Il y a des gens Qui donnent à manger A leurs enfants Mais qui ne donnent pas à manger Aux enfants de son mari C'est quel genre de mère Tu veux être Tu as eu un enfant Dans ta jeunesse Mais à cause De ce que Tu as un nouveau mariage Tu ne t'occupes plus de l'enfant Quand je viens enfanter un deuxième Et l'enfant là Et l'enfant Il y a des gens ce matin Qui parlent d'enfant Mais ils ne savent même pas Ce qu'ils disent Un enfant C'est avoir du coeur L'enfant Tu peux avoir ton visa L'enfant peut te tracer Dans le visa Sans faire spray Mais tu ne vas pas le tuer Mais regardez sur Facebook Comment des gens Qui ne savent pas Qu'ils sont filmés Frappes des enfants Les jettent Les bottes Mais l'enfant Il a ça Et un enfant Parce qu'il doit être encore éduqué Un enfant n'est pas un grand Un enfant peut prendre des bites Pour faire des grabouillages Parce qu'il est enfant A toi de lui dire On ne fait pas ça Si toi on te faisait ça Tu peux devenir comme tu es C'est le coeur mes amis La manière que tu cherches Enfant là Dieu aussi cherche une mère Qui peut s'occuper des enfants Qui donnent Ce n'est pas monsieur Et madame qui donne enfant C'est Dieu qui donne enfant Si tu veux jouer A sec Africa Chaque jour Votre championnat Pendant un an Si Dieu ne décide pas Qu'il y a la coupe Il n'y a pas de coupe Vous jouez seulement C'est Dieu qui donne des enfants Quand Dieu donne un enfant A quelqu'un C'est que Dieu te fait confiance Il y a des gens A qui tu as donné un enfant Mais maltraitance C'est ça C'est pourquoi Dieu a fermé le robinet Co-insémination Toi tu connais Insémination que Jésus Tu connais Pilule que Jésus Tu connais Traitement que Jésus Quand Jésus a fermé Qui peut ouvrir Même le meilleur professeur En médecine Il ne peut pas Il ne comprend pas ton cas Souvent il y a des professeurs Qui s'arrêtent Ils sont obligés D'inventer une maladie Parce qu'ils ne comprennent plus Parce que la science N'aime pas la honte Donc ils ne comprennent plus Tu dis ça C'est nicleo Naturo Nicreto C'est jésuto Parce qu'il a fermé le robinet Parce que tu ne comprends pas L'amour Qu'on a pour un enfant Au change de coeur ce matin Au change de coeur ce matin Aime les enfants Et Dieu te donnera des enfants Bon je connais un homme de Dieu Qui vit dans la sous-région Qui n'avait pas d'enfants Et Dieu a permis qu'un jour Dans un change Il se voit en train d'adopter un enfant Oui Et il a adopté l'enfant Lorsqu'il a adopté l'enfant L'année qui a suivi Sa femme a enfanté Mais toi tu ne veux pas d'adoption Quand tu n'as pas d'adoption Ton coeur noir ressort Moi je n'aime pas Enfant des autres Et toi tu veux que je donne un enfant Dieu te teste comme ça Ton mari dit Si ça ne va pas On va adopter Non 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 Moi je n'aime pas l'adoption Parce qu'en fait Tu n'aimes pas les gens Tu n'aimes pas voir un enfant Qui n'a pas de toi La être heureux Et tu veux un enfant Le test de Dieu Dieu tourne et te regarde Quels sont les erreurs de nos vies C'est les pas que nous faisons Qui nous condamnent Les actions que nous faisons Qui nous condamnent Il y a des gens Qui ont passé tout leur temps Quand tu étais chez tes parents Tes cousins qui étaient orphelins Tu les as maltraités On doit se mettre à genoux Avant que tu les donnes à manger On les donne à manger Tu les commandes dans la chambre Les parents ne le voyaient pas Mais tu les mets de la maison Parce que tes parents sont vivants Mais le jour où tu grandis Tu te maries Maintenant tu cherches un enfant Mais Dieu Et regarde la vidéo de ta vie Il voit que toi Tu n'as pas été bien Avec ceux qui n'avaient pas le père Il y a des gens qui ont maltraités Ce ne sont pas souvent les parents Qui maltraités Mais les enfants huppés Les enfants qui ont encore leurs parents Les enfants qui ont leurs parents en fonction La nièce qui vient de quelque part Qui a perdu sa mère Qu'on a recueillie pour pouvoir la mettre à l'école Tu la maltraités Elle n'a pas à manger On vous sert Vous deux Tu manges seul Parce que tu ne veux pas Qu'elle soit heureuse Mais c'est l'enfant de quelqu'un C'est une orpheline Et un jour toi aussi tu grandis Et tu dis je veux un enfant Le diable dit Regarde ce qu'elle a fait dans son passé Les erreurs Te poursuivent C'est pourquoi aujourd'hui Aujourd'hui Tu dois avoir l'état de ton cœur Écoutez-moi Je préfère quelqu'un qui a un bon cœur Quelqu'un qui prie mille heures Trop d'hypocrites dans l'église Des pasteurs jusqu'aux fidèles Trop d'hypocrites Écoutez Moi j'ai dit à Dieu Je ne prêcherai jamais ce que je n'ai pas encore fait On n'est pas ici pour mentir aux gens Les gens ne payent pas leur transport pour venir Pour mentir On est tous en train de chercher la guérison Quand tu es pasteur Ça veut dire que toi tu es presque guéri C'est pourquoi tu es tiens Tu n'es pas encore guéri Tant que tu es homme Tu tires vers la guérison C'est pourquoi si jamais quelqu'un dit Je quitte mon église Parce que mon pasteur m'a fait ça Mon pasteur là c'est un homme C'est pourquoi on n'a pas dit Dieu On dit homme de Dieu Ça veut dire il a une partie homme Une partie Dieu Donc quand ce côté homme revient Il peut avoir des petits problèmes Que lui-même il cherche à régler aussi Ceux qui voyaient leur pasteur comme Dieu Mon pasteur m'a parlé comme ça Peut-être que c'est sa maladie qu'elle a Il ne sait pas parler aux gens Amen Ce matin je peux venir te prêcher des choses Que moi je ne connais même pas Des choses que j'ai lues Réciter la parole de Dieu Te prêcher des choses Quand tu vas me regarder Tu vas dire mais ce tombe de Dieu Il est parfait C'est quoi montrer aux gens Que tu es parfait On appelle de l'orgueil et un mensonge Montre à tes fidèles tes erreurs C'est quoi L'affaire de l'église aujourd'hui Tous les pasteurs sont devenus comme les parents Dites-moi Les parents quand ils parlent à l'enfant Ils disent trois fois à l'école Moi j'étais premier Mais qui était deuxième alors ? Si tous les parents du monde sont premiers Montrez-moi qui était deuxième Tel papa dit Moi j'étais un premier L'autre dit Moi j'étais un premier Moi je cherche le deuxième maintenant Tous les parents du monde sont premiers Qui est le second ? Apprenons à apprendre à nos enfants Nos erreurs Tes erreurs peuvent éduquer ton enfant Sur le bon chemin Montrez à l'enfant Que moi dans ma vie j'ai fait ça Mais ça ne m'a pas arrangé Et Dieu m'a aidé Je suis devenu ça Aujourd'hui il y a des hommes de Dieu Qui ont peur de prêcher leur véritable témoignage Quand ils te prêchent C'est comme si on était dans un film De Chakishan Où il est le chef Où Bruce Lee C'est-à-dire que lui Il n'a jamais frappé Le diable ne l'a jamais eu Fais attention à ce genre de pasteur Un pasteur doit te prêcher Ses ombres Et ses lumières Il doit te prêcher Ce qu'il a traversé Ce qu'il n'a pas été bon Et ce qu'il a fait qui est bon Pour que toi l'enfant Tu saches que tu ne dois pas copier Les mauvais caractères de ton père Mais un pasteur Qui t'explique tout Tout et tout Tout et tout Il y a un problème Même Jésus n'a pas caché la partie On l'a chicoté dans la Bible Il l'a mis dedans Pour qu'on sache qu'il a souffert Toi on ne voit jamais la partie Où tu as souffert Vous savez Le témoignage n'a pas besoin d'être dit Les gens voyaient ton témoignage À travers ton comportement Quand quelqu'un a souffert On voit comment il a changé Quelqu'un qui a souffert peut perdre t'orgueilli Toi tu dis j'ai souffert J'ai traversé des problèmes Regarde tes épaules quand tu m'as Tu es un menteur L'école de la vie Enseigne plus que le conseil de l'homme Quand tu es passé par les difficultés Quand on te voit on sait Parce que tu respectes quelqu'un Qui est dans les difficultés Tu n'es pas quelqu'un Qui écrase les autres Parce que tu as vécu Ce que la personne a vécu Mais quand tu n'es pas passé Par l'étape de ça Tu deviens quelqu'un de bizarre Voyons nos cœurs Veillons sur nos cœurs Et je tiens à te dire Ne fais pas l'heure De te mettre sur le chemin de Dieu Quand quelqu'un est en train de prier Que Dieu ne l'a pas encore béni Laisse encore quelques temps Tu vas voir pourquoi Dieu ne l'a pas béni Vous savez c'est quand quelqu'un A un semblant de bénédiction Que son vrai cœur se lève C'est comme on dit Quand les gens vont à Paris Ils changent Non Paris montre qui est qui On dit quand il a l'argent Il a changé Ce n'est pas l'argent qui change C'est l'argent qui montre Qui tu es en vérité L'argent fait descendre le masque Ce n'est pas l'argent qui fait changer les gens C'est l'argent qui démontre qui est qui Il y a des gens Tu ne vas jamais savoir Qu'ils sont aussi longtemps Qu'ils n'ont pas l'argent Il y a des gens qui ont l'argent Le véritable caractère sort Le caractère qu'ils te montraient C'était la comédie Il y a des gens Lorsqu'ils n'ont pas encore de mari Ils n'ont pas encore de femme Ils ont un caractère Mais qu'ils rentrent dans le foyer Ils deviennent panthères C'est pour ça qu'on vous divorce C'est votre cœur Il n'y a pas de prière pour ça Quelque chose Que toi tu sais que tu fais Et ce n'est pas bon Et qu'on doit prier pour que tu arrêtes On te dit arrête C'est tout Amen Tu cries sur ton mari à la maison On va te divorcer Tu insultes ton mari devant ses amis Ton pasteur n'a qu'à être Le plus grand pasteur du monde On va te divorcer Ta femme Tu l'honies devant les enfants chaque jour Un matin elle va partir Il y a des événements Pour lesquels on ne doit pas fatiguer le pasteur Parce que lui aussi Il a une famille à nourrir Il y a des choses Quand tu dois venir vers ton pasteur Tu dois chercher à avoir Le temps de ton cœur Gros cœur ne se marie pas Parce que pour avoir enfant Il faut qu'on parle aussi du mariage Parce que je prie pour toi Mais je ne souhaite pas Que tu aies des enfants au mariage Stérilité qu'on dit là Ce n'est pas pour aller dans les couloirs C'est pour avoir la mairie Comme notre soeur qui est ici C'est pour avoir des enfants dans le mariage Ce n'est pas des enfants de couloir Dis Amen Donc on ne peut pas parler de stérilité brisée Sans parler de mariage Dis Amen Dis Amen Dis Amen Le cœur Dis à ton voisin ton cœur La vérité de ton cœur Dis à ton voisin ton cœur Encore Encore Dis toutes choses C'est ton cœur Tu vois quelqu'un qui souffre Il te parle avec expérience Il y a des gens Ils n'ont pas Mais tu ne peux jamais savoir Parce que leur cœur fait que Dieu est avec eux Il y a des gens Ils ont 10 000 Mais tu les vois Ils sont plus heureux que celui qui a 1 million Le cœur Il y a des gens Ils ont 100 000 Mais ils n'ont pas de problème Il y a 100 000 Il y a économie dedans Mais toi tu as combien ? Tu as des millions Mais tu n'es pas heureux C'est ton cœur C'est ton cœur C'est ton cœur Revois l'état de ton cœur Et tu vas voir que ta vie va avancer Papa Bishop ne donne pas bénédiction C'est Dieu qui donne Ça ne sert à rien de faire 10 ans ici J'étais 10 ans près de lui Je n'ai rien vu Mais ça fait 10 ans Tu as le même cœur Le cœur d'hypocrisie Le cœur de critique Le cœur de mélanger les foyers Le cœur de toi a dit Toi a dit Tu es chrétien Tu ne vas jamais évangéliser Mais tous les jours Les gens sont tous de toi Et puis tu règles problème Toi tu as dit ça non ? C'est toi Tu es toi d'abord Je ne vais pas aller Également ce ministère Qui t'a appelé à ça ? Ton cœur N'aime pas les choses de la lumière Là où il y a les règlements de parables Là où il y a les règlements de comptes C'est toujours toi qui es au milieu Et tu penses que tu vas te bénir ? Quand est-ce que tu vas prendre ta bouche Pour aller évangéliser les gens ? Pour dire Jésus sauve jamais Mais tu es tout en train d'expliquer Appeler l'autre L'autre t'a dit quoi ? C'est pas ce qu'elle m'a dit Viens on va parler Mais tu as le temps pour parler Pour mélanger les gens Mais tu n'as pas le temps Pour penser à ton Dieu Tu viens à l'église ? Tu es à l'église ? Tu veux quoi ? Bénédiction ? Ça ça ne dépend plus de moi Ça dépend du maître Il faut voir ton cœur Mais si tu ne souris pas Ce n'est pas mon problème Il y a préparé ce qu'il a dit Je vais dire Il n'y a pas dit Dis Amen Dis Amen Dis Amen Dis Amen Celui qui exagère dans son Amen Se reproche quelque chose aussi Il faut dire un Amen qui est au milieu Alléluia Voilà Nos erreurs Il y a quelques erreurs Peuvent nous bloquer Revois notre cœur Est-ce que vous savez Qu'il y a nos parents Qui sont au village Qui n'ont jamais mis pied à l'église Qui ne savent pas ce que c'est que Jésus Quelqu'un n'a pas prêché l'évangile Mais vous savez qu'il y a plein qui seront au ciel Parce que Dieu ne regarde pas le nom de l'église Dieu regarde le cœur C'est pourquoi Mes amis évangéliques Mes amis catholiques Mes amis méthodistes J'espère que vous avez déjà la clé de votre paradis Méthodiste, évangéliste et Hein Moi je suis évangélique Moi je suis catholique C'est ce que tu dis L'église catholique signifie universel Donc si on veut bien regarder que vous êtes catholique Donc c'est quoi le problème ? C'est la méchanceté La méchanceté l'aigreur Si on a une affaire Ou qui va t'arranger Qui c'est catholique ? Moi je suis un évangélique Je suis converti Non moi je suis un méthodiste Moi je cherche celui qui a Jésus Parce que évangélique, méthodiste Tout ça ne sauve pas C'est Jésus qui sauve C'est pas le titre Descendons notre cœur un peu Cherchons Dieu Et nous verrons sa gloire Dis Amen Dernière porte La porte que je vais toucher maintenant C'est la porte qui nous empêche de voir le miracle Et on va voir cette porte C'est la quatrième porte 1 Samuel 1 verset 5 Oui Mais il donnait à Anne une portion double Mais il donnait à Anne une portion double Car il aimait Anne Car il aimait Anna Que l'éternel avait rendu stérile Que qui ? Que l'éternel avait rendu stérile Que Satan Que les sorciers du village Que Samarach Que l'éternel avait rendu stérile Assez toi Hein ? Donc Dieu rend stérile aussi On n'a pas dit que Dieu est le Dieu qui donne enfant Mais pourquoi Dieu a rendu Anne stérile ? C'est écrit hein C'est pas moi qui ai dit Parce que Anne avait un problème de cœur Tu sais Oh Jésus Tu peux pleurer Comme dans le funérail Tu vas t'essuyer Et tu vas aller t'asseoir Waouh ! Shalom à toutes et à tous Vous avez aimé cet enseignement Et vous désirez nous rejoindre Vous pouvez appeler dès maintenant Au numéro qui s'affiche au bas de l'écran Vous êtes à Abidjan Et vous désirez participer à nos différents cultes de gloire Très bonne nouvelle pour vous Nous avons des navettes à votre disposition De façon gratuite Il vous suffit simplement d'appeler Le numéro qui s'affiche au bas de l'écran N'oubliez jamais BCK Plus qu'une église Nous sommes une famille A très bientôt Que Dieu vous bénisse Il agira Il le fera Oh Il le fera Oh Il le fera Il le fera Oh Dieu le fera Oh 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 Fera Souvons la batterie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada